Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Rendu célèbre grâce à son illustre parcours dans le MMA, Francis Nganou a également accompli son rêve ces derniers mois en découvrant et en s'immisçant dans le monde de la boxe. Un homme dont il a découvert des rouages qui ne lui plaisent pas forcément. Compte tenu de la réussite qu'il rencontrait dans la cage et de son âge relativement avancé, il aurait pu vivre une fin de carrière tranquille dans le MMA et ainsi rester dans sa zone de confort. Or, Francis Nganou a toujours souhaité devenir boxeur et est passé à l'action à l'âge 37 ans. Une expérience au final contrastée, que ce soit d'un point de vue sportif ou vis-à-vis des à-côtés de la discipline. Francis Nganou cache sur les salaires distribués dans la boxe. Malgré son inexpérience dans le ring, Nganou y a effectué des premiers pas extrêmement relevés face à des références comme Tyson Fury et Francis Nganou. Des faits à deux reprises, dont une dernière par KO, le Prédator aurait malgré tout empoché de belles sommes grâce à ses combats. Des montants qu'il a néanmoins démentis dans un récent entretien accordé à Philippe Simo et aux médias investis au pays. Francis Nganou, je pense que dans la boxe anglaise, il y a une forme d'inflation. On gonfle un peu les chiffres. Je n'en suis pas sûr, mais je pense. Déjà, où est-ce qu'Internet trouve ces informations ? Comment ces informations, soi-disant confidentielles, se retrouvent là-dehors ? À moins que quelqu'un ait vu le contrat ou un élément sur lequel il peut s'appuyer. Les gens ne voient rien de toute façon. Ils ne voient même pas mon salaire. Personne ne l'a vu. Personne n'a vu mon contrat, donc personne ne peut savoir. Ainsi, d'après Francis, les chiffres qui circuleraient dans l'univers de la boxe ne correspondraient tout simplement pas à la réalité. Un phénomène pour lequel ils pensent tenir une piste d'explication. Francis Nganou, j'ai aussi remarqué qu'on va souvent estimer que telle personne peut gagner telle somme, et on va utiliser cette somme-là comme son salaire. Généralement, on te sort des chiffres en fonction de l'estimation, mais ce n'est pas ton salaire. Cela dit, Francis n'a pas attendu de débarquer dans le noblard pour faire l'objet de fausses informations de la sorte sur ses revenus. Francis Nganou, ce n'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça. Je me rappelle que durant mes premières années à l'UFC, je tombais sur des vidéos qui parlaient de la valeur de mon patrimoine et je me disais, j'ai du mal voir mon compte en banque. Je refaisais mes calculs et je me rendais compte que non, tout était bien en ordre, mais que je n'avais pas ce qui était dit dans la vidéo. Crier, pour Francis Nganou, les faramineux salaires évoqués dans le milieu de la boxe et qui font rêver tant de combattants se régonfler. Il cite en tout cas son propre exemple pour affirmer que les estimations avancées ne doivent pas être prises au sérieux.